Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai envie de vous partager mes enseignements, ce que je suis en train d'apprendre, d'expérimenter, de découvrir. Ce sera peut-être en vrac, peu importe. J'ai juste envie de passer ces messages-là parce que je les trouve importants. Ce n'est pas une vérité. Vraiment, si je peux le répéter, je le répéterai encore mille et une fois. Parce que tout ce qui est une vérité pour soi à un instant T peut devenir une contre-vérité que très peu de temps après. Le but, c'est comment vous vous sentez présentement dans votre vie. Quel sens vous mettez à votre vie. Et quel sens vous voulez donner à votre vie. Et c'est tout ça qui fera évoluer votre conscience. Beaucoup d'entre vous le savez, je vis une période de gros bouleversements intérieurs et extérieurs. Je suis aussi entre des états de joie, de bien-être et des états de fatigue, de tristesse, de souffrance aussi. Comme beaucoup, beaucoup d'entre vous, j'ai pas envie de m'en cacher parce que ça fait partie des choses, ça fait partie de la vie. Mais grâce à tout ce que je suis en train de vivre, j'apprends. J'apprends intensément et j'apprends profondément à me repositionner, à observer, à essayer peut-être de comprendre mon évolution et ce qui m'entoure. Donc, je ferai, quand j'en aurai envie, des transmissions à ce sujet-là, que j'appellerai les enseignements du fil d'or. Ce soir, j'ai envie de vous parler de la compensation. Nous sommes extrêmement nombreux et nombreuses à avoir ce genre de comportement. Parce que nous sommes, la plupart du temps, tournés vers l'extérieur, tournés vers autrui. Et beaucoup de gens, même sur cette chaîne, et moi-même, mon travail, je sais pas si on peut le dire comme ça, c'est tellement prétentieux, c'est pour qu'on se comprenne, mais dans le bien-être, la spiritualité. C'est juste pour qu'on se comprenne que j'utilise ces mots-là. Et c'est pas pour autant, en fait, qu'on est parfait. Et c'est pas pour autant qu'on me demande d'être parfait. Mais, vous le savez, moi j'évolue comme vous. Et j'ai tout à y gagner, en fait, de ces évolutions et de ces apprentissages. Et je suis ravie, en fait, de pouvoir aussi les accueillir, même si ça doit remettre en question certaines choses de mon passé. Parce que souvent, on a peur de ça. On a peur de se remettre en question. On a peur d'avoir fauté. On a peur de faire mal. On a peur, peur, peur. Au final, on a peur de quoi ? On a peur de soi. On a peur de soi parce qu'on pense plein de choses sur soi-même. Et on est essentiellement tourné vers les autres. Or, la spiritualité n'est pas qu'un mot. La spiritualité est une vibration, comme chaque chose. Mais la spiritualité demande à être pratiquée d'une certaine manière. Non pas en écoutant des guidances et des guidances ou de la voyance ou en travaillant sur soi, sur un truc et puis en lâchant tout derrière. Parce que, est-ce que c'est vraiment être dans sa conscience ou est-ce que c'est chercher des réponses à tout va, dans tous les sens, plutôt que de se relier à sa propre conscience qui, elle, saura vous guider si vous vous mettez à son service et si vous ouvrez votre champ des possibilités. Combien d'entre vous m'avez déjà dit en commentaire « Ah, j'ai demandé... » C'est trop bien que tu aies fait une vidéo, Aurélie. « J'ai demandé à ce qu'on reçoive des messages. » Pourquoi pas ? Mais en soi, c'est que vous êtes tourné vers moi. Vers moi, c'est vers quelqu'un d'autre, même si je canalise. Parce que vous pouvez aussi recevoir vos messages. Ça veut dire que vous pensez que en ayant un message de ma part, vous vous sentirez peut-être mieux ou vous comprendrez quelque chose. Mais qu'est-ce que vous en faites après ? Qu'est-ce que vous faites de la canalisation que vous avez reçue ? Est-ce que ça vous permet de comprendre et donc de vous alléger sur l'immédiat ? Peut-être parce que vous vous sentez moins seul, parce que vous voyez que c'est général, parce que vous posez des mots ou je pose des mots sur des ressentis, des énergies que vous ressentez vous. Et que dans l'immédiat, oui, peut-être que ça fait beaucoup de bien, ça permet aussi des libérations. Je ne suis consciente, sinon je ne le ferai pas. Mais si on va plus loin, comment vous vous en servez ? Comment de cette énergie vous vous en servez ? Qu'est-ce que vous faites avec ? Dans quel intérêt et dans quel but ? Est-ce que vous compensez votre manque de confiance en soi par le biais de recherches, de confirmations extérieures ? Ça peut être bien. Bien sûr, ça peut être bien. Tout peut être bien, comme tout peut être mauvais. Ça dépend comment on l'emploie et ça dépend à quelle dose on le fait et sous quelle perception on le fait. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire tu dois penser comme ça et tu dois faire comme ça. J'ai déjà bien assez de travail dans ma vie à moi pour savoir comment moi je dois faire au mieux, pour moi-même. Comprenez bien. Je passe des messages, le message ensuite, c'est vous qui l'interprétez et c'est vous qui en faites soit une force, soit un déséquilibre dans votre vie. Et c'est un peu pareil pour la spiritualité. Est-ce que la spiritualité est devenue pour vous une compensation ? Est-ce que les médias sont devenus pour vous une compensation ? Est-ce que, je ne sais pas moi, les guidances sentimentales sont devenues pour vous une compensation ? Est-ce que tel livre ou tel livre est devenu pour vous une compensation ? Je pense que ça devient une compensation dès le moment où on se complaît dedans et qu'en fait, on se sécurise avec ce que l'on entend et qu'on ne va pas créer avec ce qu'on a appris et entendu un renouveau dans sa vie. J'ai compris par rapport à tout ce qui m'arrive en ce moment et tout le recul de ma vie jusqu'à présent que la base de tout ici sur Terre comme je pense sur les plans cosmiques c'est la communication. La parole en fait partie Mais la communication de votre cerveau à votre corps qui va diriger votre système nerveux Ok ? Je dois lever la main Ah ! Mon cerveau, il pense à ça Il connecte Tac, 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 tac Tout le circuit se fait Je lève la main C'est pareil énergétiquement Quand vous êtes fatigué énergétiquement il va y avoir des répercussions physiques sur votre corps C'est pareil émotionnellement Quand vous n'êtes pas bien émotionnellement et que vous gardez pour vous à un moment donné ça peut péter et donc là c'est la psyché qui est prise le mental qui peut péter un boulon et donc vous pouvez par la suite aussi avoir des répercussions de santé psychique et émotionnelle et physique voire aussi énergétique. La base de la communication c'est votre structure c'est votre être tout entier votre communication a votre propre guidance votre guidance c'est votre conscience les amis votre conscience votre conscience elle sait mais pour pouvoir accéder à cette information il faut pouvoir lui donner accès lui donner un chemin afin qu'elle puisse vous joindre parce que sinon c'est comme si vous coupez le fil du téléphone et que quelqu'un essaie de vous appeler et ça ne marche pas alors à ce moment là vous pensez que vous n'êtes pas assez bien ou que ça ne va jamais se terminer ou vous restez dans la négativité vous perdez votre connexion et vous partez ailleurs vers d'autres personnes qui pourront peut-être vous aider peut-être un temps comme moi peut-être un temps je vous ai aidé peut-être que pour certaines personnes je ne vous aide plus pourquoi ? parce que c'était juste le temps de la reconnexion mais ça ne doit pas devenir une dépendance sur votre chemin je ne dois pas devenir une dépendance sur votre chemin la nourriture ne doit pas devenir une dépendance sur votre chemin l'amour ne doit pas devenir une dépendance sur votre chemin parce qu'alors là c'est de la compensation quoi de plus sacré que des messages qui vous parviennent de vous même à vous même quoi de plus sain que votre propre communication à vous même alors souvent on va on va penser ou dire oui mais moi je reçois pas des messages de mes guides ou de ma conscience etc je ne sais pas comment faire il ne s'agit pas de savoir faire il s'agit d'essayer il s'agit de se mettre en reliance simplement et d'écouter ce dont vous avez besoin c'est pas plus compliqué que ça il n'y a pas à faire des rituels ou je ne sais quoi c'est comment je me sens qu'est ce que je souhaite comment va mon corps quel sens il y a dans ma vie et qu'est ce que j'ai envie de changer en moi ce sont des questions qui peuvent vous relier à votre conscience et peut-être que les connexions se feront pas immédiatement parce que vous avez aussi votre ego qui intervient et votre mental et là vous aurez la question de vous dire ok est ce que c'est mon écho ou est ce que c'est ma conscience ça dépendra des moments mais je pense que plus j'avance en tout cas sur mon chemin moi j'ai envie de dissocier l'ego et la conscience parce que j'ai remarqué qu'on a un ego à la force de notre conscience d'égal à égal en effet miroir opposé c'est un peu comme le masculin et le féminin et à l'intérieur de vous même de nous mêmes et bien souvent les gens qui ont des chemins de vie compliqués pour amener beaucoup plus de conscience en eux et donc par ricochet à la société et non pas l'inverse ce ne sont pas ce n'est pas en donnant de la conscience aux autres qu'on devient conscient nous même pas du tout c'est en étant conscient de soi qu'on peut apporter une ouverture de conscience à l'autre sans l'imposer et c'est aussi pour ça que souvent vous restez dans des schémas de codépendance ou de dépendance affective ou que vous rentrez dans l'état de sauveur alors qu'il n'y a pas besoin de faire cela vous compensez vous compensez un manque en vous quel est ce manque ? donc l'ego il doit être fort pour pouvoir créer sa place ici d'une certaine manière mais ensuite il ne faut pas qu'il prenne toute la place cet ego parce que sinon il va écraser votre conscience et donc c'est le téléphone qui se coupe le fil du téléphone se coupe vous pouvez mettre votre ego au service de votre conscience ça veut dire redevenir humble et observer reculer prendre l'ensemble d'une situation dans sa globalité regardez qu'est ce qui vous appartient qu'est ce qui ne vous appartient pas dans telle ou telle situation comment vous vivez cette situation pourquoi vous réagissez ainsi et comment vous pouvez faire en fait pour amener le changement dans votre vie et ce sont forcément vous sécuriser avec des guidances que vous allez regarder à tout va qui vont vous servir à quoi au final à quoi ça vous servira à pas grand chose si ce n'est à remettre votre pouvoir ailleurs et surtout ça je l'ai vu mais tellement de fois dans le domaine sentimental c'est énorme il ya besoin de comprendre parfois des choses ça fait du bien d'avoir des messages mais parfois il ya une vraie compensation parce qu'il ya un manque et ça se voit énormément dans le domaine sentimental dans le domaine professionnel quand ça va pas pourquoi avez vous besoin de quelqu'un qui vienne vous dire par exemple dans la voyance je ne dis pas que c'est mauvais encore une fois ça peut apporter vraiment beaucoup mais ça ne doit pas devenir ça doit pas prendre trop d'esclats d'espace dans le domaine sentimental si ça va plus puis vous le savez puis vous le ressentez pourquoi avoir besoin ou dans une relation sentimentale pourquoi avoir besoin d'avoir une confirmation à l'extérieur qu'est ce que vous en faites au final c'est ça le plus important ok ça peut dire mais qu'est ce que vous faites de cette information ensuite c'est très important donc la compensation elle peut se faire par la nourriture elle peut se faire par n'importe quel biais la dépendance dépendance affective co dépendance affective par quelqu'un par exemple qui sortira plus de chez soi et puis que qui va faire que travailler une dépendance au travail une dépendance à la négativité une dépendance à la guidance une dépendance à la voyance une dépendance aux médias une dépendance en fait au regard tourné sur l'autre et pas sur vous même et je trouvais vraiment important en fait que de partager ceci parce que je pense que dans l'évolution actuelle humaine qu'on est en train de vivre vous allez chercher automatiquement des réponses vu qu'il y a beaucoup de bouleversements et vous ne les aurez pas ou pas toujours ou peut-être que vous allez vous dire ah j'ai reçu ma réponse mais ça c'est pas fait pourquoi parce que vous prenez dans l'instantané mais qu'est-ce que vous en faites derrière est-ce que ça vous sert de tremplin est-ce que vous en faites une force ou est-ce que c'est satisfaire une partie de vous qui est blessée dans un instant t pour vous sécuriser et remettre votre pouvoir à deux mains je pense qu'à l'heure actuelle dans ce qu'on est en train de vivre avec tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé et toute cette foule énorme au niveau des médias de l'agressivité des gens etc. etc. il n'y a qu'une chose à faire vraiment et c'est essentiel c'est se recentrer et encore une fois ce n'est pas juste un mot pour dire un mot oui j'ai entendu je me recentre parce que je fais trois respirations puis c'est bon ah non ça marche pas comme ça se recentrer c'est plus profond que trois inspirations c'est des inspirations profondes pour certains pour d'autres c'est de la relaxation pour d'autres c'est une méditation tous les soirs pour d'autres c'est écrire comment je me sens quel est votre moyen de vous recentrer qu'est ce que ça veut dire se recentrer ça veut dire se remettre au centre je me remets au centre et je pense que vraiment dorénavant dans mes guidances je vais toujours finir avec un questionnement parce que le questionnement il est bon pour la conscience mais il faut mettre pour ceci son ego au service de sa conscience et donc lui laisser de la place en disant ok mon ego il est là pour construire dans cette matérialité qui est existante mais ma conscience elle est là pour guider mon bâtisseur ok ma conscience c'est mon architecte et mon ego va être mon bâtisseur et non pas l'inverse parce que sinon ça va être compliqué en fait pour vous de vous relier à votre centre véritable et à ce que vous êtes venu incarner ici dans votre pleine conscience personne d'autre que vous a le message le plus juste pour vous même seulement vous avez pensé comme beaucoup d'êtres humains que c'était les autres qui avaient une vérité ou le meilleur à vous donner que vous même parce que tout dans cette société est fait pour vous tourner sur cet extérieur là pour que vous donniez votre pouvoir à l'extérieur pour qu'il y ait un maître comme le maître d'école qui vous apprend très très bien les choses je ne dis pas que c'est pas ça encore une fois ça dépend dans quelle énergie on est et comment on s'en sert les choses sont telles qu'elles sont dans l'instant présent il se passe tant de choses on ne peut pas changer ces choses là comme ça mais on peut changer notre manière de les percevoir non pas en se déchargeant et en prenant la fuite et moi je vous le dis parce que je l'ai fait tellement de fois dans la vie mais tellement de fois et ça m'arrive encore je me suis complètement décentrée pour arriver dans un état pareil donc ça avec beaucoup d'amour et de respect que je le dis parce qu'on arrive tous à ça à plusieurs reprises dans notre vie on va jongler aussi entre ces états là c'est normal parce qu'on apprend, on expérimente et on ne peut pas tout savoir tout de suite la question c'est à quel moment pensez-vous vous recentrer réellement ? à quel moment reprenez-vous réellement votre pouvoir ? ou alors laissez-vous guider, enfin guider, non influencer par toutes les énergies extérieures et les tiraillements et les chamailleries et les choses terribles et les choses qui n'ont plus finalement de sens pour vous dans votre vie à l'heure actuelle et comment vous pouvez faire pour donner quelque chose à votre prochain ? de l'amour cette chose ça s'appelle de l'amour mais l'amour ce n'est pas juste un mot c'est un état d'être c'est une fréquence donc il faut donner aux autres il faut tendre la main à son prochain sans se considérer comme un sauveur à un but finalement d'emprise de nouveau de compensation il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment de la compensation pour moi c'est la plus grosse blessure d'un être humain c'est je compense parce que j'ai un manque ou parce que je n'arrive pas à rentrer en moi ok alors comment je fais pour rentrer en moi ? et bien j'apprends et si ça marche pas une fois, deux fois, trois fois c'est pas grave la quatrième fois ça va marcher parce que c'est comme ça dans la vie on n'arrive pas toujours tout de suite mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas tout de suite qu'on est nul ou qu'on va pas y arriver demain c'est bien plus profond que ça alors le but c'est de pouvoir donner à son prochain donner de manière saine et équilibrée mais aussi de se donner à soi et aussi d'apprendre à recevoir sinon il n'y a plus d'équilibre alors que donnez-vous à votre prochain ? quand vous allez quitter cette planète qu'aurez-vous donné à votre prochain ? et que vous aurez-vous donné à vous aussi dans votre âme et conscience dans votre coeur, dans votre vie ? êtes-vous dans de la compensation ? ou êtes-vous dans votre plein pouvoir avec des éléments qui vous aident à avancer sur soi véritablement dans l'action ? est-ce que ça se passe dans votre tête ? est-ce que ce sont des projections ? ou est-ce que vous actionnez quelque chose à la suite de ce que vous entendez ? ce que vous lisez ? ce que vous regardez ? comment vous vous placez vis-à-vis de ça ? et quand vous mangez est-ce que vous mangez consciemment ? ou est-ce que vous vous empifferez ? ou est-ce que vous oubliez carrément de boire et de manger ? alors que vous avez un corps qui en demande de ça c'est un équilibre important et quand vous êtes amoureux ou amoureuse est-ce que vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse ? ou est-ce que vous avez juste besoin de quelqu'un à vos côtés pour vous sentir moins seul ? où vous en êtes ? est-ce que vous êtes dans la compensation dans un ou plusieurs secteurs de votre vie ? et je pense que chacun encore à l'heure actuelle sur cette planète on a encore des compensations à découvrir en soi ou est-ce que vous êtes dans la conscience ? est-ce que votre ego dicte votre vie ? est-ce que votre conscience fait les plans et votre ego vous le mettez au service ? il n'y a pas besoin de l'enlever cet ego il y a besoin de le mettre au service et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des fois des gros chemins de vie avec une grande grande conscience qui ont un ego qui est très fort parce qu'il va falloir faire une place importante pour pouvoir créer tout ce que la conscience demande et parfois ce sont des gens qui doivent se battre beaucoup jusqu'à comprendre le lâcher prise donc comment vous situez-vous dans votre vie ? et est-ce que vous êtes dans 10 ans en train de vous demander ouais, quelle est ma mission d'âme ? qu'est-ce que je dois faire ? alors qu'en fait tous les plans de votre vie sont déjà amorphes et qu'il n'y a rien qui va sentimentalement, professionnellement, émotionnellement enfin, vous voyez ce que je veux dire ? est-ce que vous êtes déjà projeté dans qu'est-ce que je dois faire ? de nouveau la mission d'âme devient une compensation alors qu'il y a bien des secteurs de votre vie qui sont sans dessus dessous ? ou est-ce que vous êtes dans votre passé en train de ressasser sans cesse quelque chose de difficile qui vous est parvenu sans pouvoir ouvrir le rideau et dire ok peut-être qu'il y a du jour là-bas ? comment vous situez-vous ? les énergies mondiales actuelles que j'ai reçues en canalisation que ce n'est pas une vérité encore une fois je le précise nous amènent vraiment à nous recentrer mais le recentrage c'est profond ça ne se fait pas de l'extérieur ça ne se regarde pas à l'extérieur ça ne se prend pas à l'extérieur le recentrage c'est rentré dans son propre centre depuis combien de temps avez-vous pas marché dans la nature sans votre téléphone portable ? est-ce que ne serait-ce qu'une seule personne peut me le dire ? peut-être qu'il y en aura une ou dix sur le nombre de personnes qui regarderont cette vidéo depuis combien de temps vous n'avez pas laissé votre téléphone portable à la maison toute une journée ? depuis combien de temps vous n'êtes pas resté juste dans le silence tout seul ? recentrez-vous et ça se pratique dans l'action la spiritualité se pratique dans l'action et pas que dans le côté féminin de de la pensée votre pensée doit être posée par l'action et votre conscience doit être concrétisée dans cette vie par votre égo votre mental constructeur bâtisseur qui va être formidable si il se met au service de sa conscience et vous êtes tous capables de vous relier à votre conscience personnelle voilà c'est ce que je voulais vous dire les amis tout simplement prenez si ça résonne laissez si ça ne résonne pas je tiens aussi à faire un point essentiel là-dessus il y a une personne que j'ai vu en commentaire qui a dit en gros je ne me souviens plus très bien mais il y en a marre toujours de cette spiritualité où oui on attire ce qu'on vibre et tout et bien moi je comprends je ne sais pas si cette femme regarde ma vidéo mais je comprends et c'est vrai il y en a marre parce que la spiritualité elle est broyée à toutes les sauces la spiritualité c'est le monde de l'esprit je mets mon esprit j'ouvre mon esprit ma conscience et il y a des choses qu'on va attirer il y a un effet miroir entre chaque personne et chaque situation pour nous permettre de comprendre quelque chose en nous-mêmes mais elle a bon doux la spiritualité parce qu'encore une fois c'est une forme comme ça de projection ou de compensation et parfois il y a des choses ça se passe parce que ça doit se passer tout simplement c'est pas une question que vous l'avez forcément attirée il y a des choses qui se passent comme ça parce que c'est comme ça et il faut pouvoir être aussi un minimum rationnel tout en sachant travailler sur soi-même tout en sachant ouvrir la possibilité de cette spiritualité intérieure et extérieure aussi mais encore une fois c'est comme dans tous les domaines on on ne peut pas partir dans les extrémités parce que il n'y a plus d'équilibre et s'il n'y a plus d'équilibre et bien on tombe si vous avez un problème dans votre oreille interne vous n'avez plus d'équilibre vous tombez vous avez des vertiges si vous manquez d'équilibre vous allez avoir des vertiges les vertiges c'est vraiment ce truc là vous tombez soit à droite soit à gauche mais en fait il n'y a plus de linéalité ce n'est plus fluide ce n'est plus ok vous devez toujours vous rattraper sur autre chose être au centre ça veut dire être dans l'équilibre avec ce que vous faites ce que vous ressentez ce que vous demandez ce que vous proposez être en équilibre avec la spiritualité et la matérialité dans laquelle vous êtes si vous êtes dans cette vie aussi c'est pouvoir pour pouvoir vivre 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 une vie physique c'est important de garder en tête et moi je salue ce commentaire parce que souvent les gens qui lâchent ce genre de commentaires se font lâcher heureusement ce n'était pas son cas mais il a raison pour moi il a raison on peut attirer plein de choses mais à un moment donné il faut être rationnel et dire ok il ne faut pas partir dans tous les sens les aimes pas tout le temps pas partout pas pour tout chacun son chemin il y a des gens qui vont vivre ça ça pour x ou y raison oui ça sera un but évolutif c'est le but d'accord mais ce n'est pas pour autant que il faut comment dire toujours rallier ce genre de choses systématiquement voilà tout simplement donc c'est la vidéo que je voulais faire paix amour sur vous prenez soin de vous des vôtres prenez soin de cette belle planète de cette terre vraiment recentrez-vous restez dans des belles vibrations un maximum je sais c'est pas évident mais franchement on peut tous y arriver ça compte qu'un sourire quoi ok donc moi j'ai toujours cette citation un sourire ne coûte rien ok mais il donne beaucoup c'est le plus profond de la citation mais en gros un sourire ça ne coûte rien et il donne beaucoup et donc on est en train de régler la communication d'accord la communication la parole la libération de son corps la communication avec son corps avec son âme avec sa conscience avec son égo la communication avec ses ses amis avec la terre avec la planète avec les animaux la communication tout court regardez autour de vous mettez-vous en observateur regardez comme la communication la communication est essentielle à chaque domaine de votre vie chaque situation chaque domaine de votre vie comment allez-vous communiquer avec vous avec la vie avec vos amis avec votre famille avec vos animaux avec la terre et avec votre conscience déterminera la manière dont votre chemin va se dérouler ok voilà je vous souhaite plein de bonheur à bientôt merci